Bonsoir, nous sommes le 26 octobre et le numéro 362 de la Tribune des travailleurs vient de paraître. Un numéro qui est titré sur la situation dramatique dans les services de pédiatrie des hôpitaux, nous y reviendrons dans un instant, mais un numéro un peu spécial puisqu'il contient en particulier un cahier central de quatre pages rendant compte du Meeting international contre la guerre, Meeting international contre la guerre et l'exploitation qui, à l'appel du Parti ouvrier indépendant démocratique, s'est tenu samedi 22 octobre à Paris, rassemblant 1800 travailleurs, militants, jeunes, venus de la région parisienne et de toute la France, et rassemblant à sa tribune des militants d'Afghanistan, d'Allemagne, de Biélorussie, de Russie, du Burkina Faso, des États-Unis, de France, de Grande-Bretagne, de Palestine, du Sri Lanka et de Chine, qui ont pris la parole et qui, chacun à leur façon, ont contribué à la réussite de ce meeting tourné vers l'aide à la réalisation de l'unité des travailleurs contre la politique de guerre qui menace aux quatre coins du monde, en Europe en particulier, avec la guerre en Ukraine, qu'alimente à la fois le régime de Poutine et l'OTAN, mais aussi les guerres dont on ne parle pas, en particulier les guerres menées par les troupes françaises en Afrique ou encore la situation dramatique du peuple palestinien. Ce meeting international, nous en rendons compte dans ce numéro de la tribune des travailleurs, nous rendons compte également des interventions des camarades Christelle Kézer et Daniel Gluckstein qui se sont exprimés au nom du Parti Ouvrier Indépendant-Démocratique reliant la lutte contre la politique de guerre du gouvernement Macron à l'extérieur et sa politique de guerre contre les travailleurs à l'intérieur. En particulier, on lira comment le Parti Ouvrier Indépendant-Démocratique relie la lutte contre la guerre menée par notre propre gouvernement dans le cadre de l'OTAN et la lutte contre la politique du gouvernement Macron pour un gouvernement sans patron ni Macron, pour un gouvernement au service des travailleurs qui osera prendre les mesures indispensables. Je n'en dis pas plus, vous lirez dans ce numéro de la tribune des travailleurs les interventions de nos camarades de l'international dans ce meeting. Je crois que ce numéro du journal, nous devons aller le porter extrêmement largement. À tous ceux qui, très nombreux notamment, ont soutenu financièrement la tenue de ce meeting et de la conférence mondiale contre la guerre et l'exploitation qui se réunira la semaine prochaine. Leur porter le numéro de la tribune des travailleurs qui rend compte de ce meeting pour qu'ils sachent à quoi a servi leur indispensable soutien financier. Et le porter plus largement à des travailleurs, des militants, des jeunes qui partagent avec nous ce refus d'une marche vers un conflit généralisé, ce refus que des milliards d'euros et de dollars soient déversés dans l'industrie de guerre, dans les budgets militaires, alors qu'il y en aurait tant besoin pour les hôpitaux, pour l'école, pour les salaires, pour les services publics. Alors, cela nous ramène à une question qui est traitée dans l'éditorial cette semaine. On a entendu parler beaucoup de l'utilisation par le gouvernement du 49.3, l'article de la Constitution de la Ve République qui permet, comment dire, de passer en force par-dessus un Parlement qui, de toute façon, dans cette Constitution n'a aucun pouvoir. On a entendu beaucoup parler aussi de la fameuse motion de censure déposée par la France Insoumise et la NUPES et votée, entre autres, par les députés du Rassemblement national. L'éditorial rappelle un certain nombre de confusions qui ont été déversées à cette occasion, mais surtout fait le constat suivant. Les travailleurs ont besoin d'une perspective politique claire. À plusieurs reprises, Jean-Luc Mélenchon a revendiqué pour la NUPES le rôle de représentation politique des travailleurs et des jeunes. Remplir ce rôle suppose d'annoncer la couleur en toutes circonstances. Par exemple, proclamer publiquement que l'on prépare les conditions d'un gouvernement de rupture qui confisquera les centaines de milliards offerts aux capitalistes depuis des années, qui brisera l'intégration de la France dans l'alliance de guerre qu'est l'OTAN et s'émancipera du carcan de l'Union européenne. Oui, un gouvernement qui osera prendre les milliards, par exemple, dans les poches des actionnaires de Total pour permettre l'augmentation des salaires, pour exproprier Total sans indemnité ni rachat, renationaliser les services publics qui ont été privatisés et donner aux services publics les moyens de fonctionner. C'est de cette perspective claire que les travailleurs ont besoin, plutôt que de la confusion qui est organisée. Et cette situation nous ramène à l'ouverture du journal. En pédiatrie, un appel, ça fait inhabituel, de 4000 médecins pédiatres a été publié, « Poussant un cri d'alarme, dénonçant la dégradation des soins apportés aux enfants qui les mettent en danger ». Et c'est pourquoi la tribune des travailleurs, oui, titre « Enfants en danger », ces 4000 médecins pédiatres, ces 4000 soignants en pédiatrie ont raison de lancer ce cri d'alarme. Il y a en ce moment, comme cela se passe souvent à cette période de l'année, une épidémie de bronchiolite. Et on assiste à des scènes que décrivent des soignants et des médecins dans la tribune des travailleurs, des scènes où il faut choisir, comme le dit une infirmière de l'hôpital Bicêtre, au Kremlin Bicêtre, dans le Val-de-Marne, il faut choisir entre plusieurs enfants lequel ira en réanimation. Évidemment, c'est absolument intolérable. C'est intolérable en général de devoir faire le tri des patients, encore plus quand il s'agit de petits-enfants. Et cette question-là, évidemment, cette situation dramatique dans les hôpitaux, n'est évidemment pas une surprise. On sait que depuis des années et des dizaines d'années, le recrutement de médecins est systématiquement orienté vers la baisse, que le personnel est en nombre insuffisant, que cela est utilisé comme prétexte pour fermer toujours plus de lits et de services. Vous lirez dans la tribune des travailleurs ce que disent des médecins sur les solutions, les mesures d'urgence qu'il faudrait prendre. Par exemple, instaurer un ratio soignant-soigné pour établir un droit. Par exemple, mettre un terme à la politique de réduction du nombre de médecins. Par exemple, recruter tout de suite le personnel soignant. Par exemple, titulariser immédiatement les médecins étrangers qui, par milliers, ne peuvent pas exercer, parce que les équivalences ne sont pas reconnues, alors qu'ils pourraient soulager le travail des médecins et du personnel soignant exténué et en sous-effectif. Voilà quelques éléments de ce que vous trouverez dans la tribune des travailleurs. Bien entendu, comme chaque semaine, les comptes-rendus des très nombreuses grèves pour l'augmentation des salaires, notamment, mais aussi sur d'autres revendications. Vous lirez également dans la page des jeunes un article important consacré à ce que le gouvernement prépare contre les bourses étudiantes. Le gouvernement a ouvert des discussions visant, en réalité, à terme, à remettre en cause ce service public qui permettait encore aux étudiants de la classe ouvrière de pouvoir, sur des critères sociaux, bénéficier d'une bourse leur permettant de mener leurs études. Et enfin, vous lirez deux pages importantes dans ce numéro de la tribune des travailleurs consacré à ce véritable raz-de-marée de grève dans les lycées professionnels le 18 octobre dernier. Malgré les trucages du ministère de l'Éducation nationale, cette grève a mobilisé une écrasante majorité d'enseignants en lycée professionnel pour le retrait du projet de réforme des lycées professionnels du ministre Ndiaye, qui est un projet de réforme, disons-le, qui vise à dynamiter purement et simplement la possibilité pour les enfants de la classe ouvrière d'apprendre un travail et d'obtenir un diplôme leur permettant ensuite d'espérer avoir un vrai travail. Il s'agit de livrer la jeunesse au patronat, il s'agit de démanteler les lycées professionnels. Des enseignants de lycées professionnels qui étaient en grève le 18 octobre s'expriment dans la tribune des travailleurs, posent les perspectives nécessaires pour faire reculer le gouvernement à travers des réflexions. Par exemple, la nécessité de réaliser l'unité entre les enseignants et les lycéens, la nécessité de réaliser l'unité, de permettre que les enseignants de lycées professionnels, comme tous les travailleurs, puissent décider des formes de leur combat pour faire reculer le gouvernement en réalisant l'unité la plus large sur leurs revendications. Là encore, des repères permettant de rappeler ce que sont les conventions collectives en rapport avec les diplômes qu'obtiennent les élèves de lycées professionnels à l'issue de leurs études. Deux pages fort intéressantes qui concernent évidemment toute la classe ouvrière, car à travers l'attaque contre les lycées professionnels, c'est l'attaque contre les garanties collectives arrachées par la classe ouvrière et en particulier les conventions collectives. Il y a évidemment bien d'autres sujets comme chaque semaine qui sont traités dans ce journal. Un journal, répétons-le, qui contient le cahier central de compte-rendu du meeting international contre la guerre du 22 octobre, que nous allons faire connaître très largement. et un journal qui annonce que dans les deux prochains numéros de la tribune des travailleurs, le numéro 363 du 2 novembre et le numéro 364 du 9 novembre, vous lirez le compte-rendu successivement de la rencontre internationale des femmes travailleuses qui se réunira le 29 octobre en région parisienne et de la conférence mondiale contre la guerre et l'exploitation pour l'international ouvrière qui se réunira le 30 octobre en région parisienne. Eh bien, on peut d'ores et déjà réserver son numéro 363 et 364 auprès des diffuseurs de la tribune des travailleurs ou encore mieux, on peut s'abonner à la tribune des travailleurs. Vous pouvez même vous abonner directement sur le site internet qui diffuse cette présentation vidéo dans la rubrique abonnement et souscrire un abonnement qui vous permettra de recevoir ces deux prochains numéros du journal, rendant compte de ces échéances importantes pour aider les travailleurs du monde entier à rassembler leurs forces pour la rupture avec les gouvernements fauteurs de guerre, pour la rupture avec ces politiques qui conduisent l'humanité au désastre. Merci de votre attention et on se retrouve la semaine prochaine avec justement ce numéro 363 de la tribune des travailleurs. Bonne soirée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada